C'est Rajod, bienvenue à une émission spéciale, deux émissions spéciales que j'ai préparées avec beaucoup de bonheur. C'est mes 100 albums préférés de tous les temps, aucun rapport avec ce qu'ils vendent, ce qu'ils poignent. C'est vraiment les albums, les musiques, les styles musicaux qui ont forgé mes goûts depuis 50 ans. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cet exercice-là. Il n'y a pas de position, sauf pour les 10 premières et deux remarques. Il y a des numéros, donc simplement pour les 10 premières positions, comme si je partais sur une île déserte. Et c'est par ordre chronologique, sauf pour un dont je vous parlerai un peu plus tard. On commence avec la musique de Batman, la bande originale de l'émission de télévision de 1966. C'est Neil Hefty qui a composé la musique de Batman. Et c'est vraiment, ça demeure encore une excellente musique aujourd'hui. Et c'est un peu grâce à la télévision, j'ai découvert la musique également. Il y avait des concerts de musique classiques. Ensuite, King Crimson and the Court of the Crimson King en 1969. Je vous en parlais la semaine dernière en disant que c'était la pochette que mon père avait jetée dehors. Puis c'était à cause de ça que je faisais des destroys aujourd'hui. Mais quel groupe quand même, King Crimson. Quelle pochette. Quand tu voyais ça dans un rack de magasins de 10, tu disais, wow, ça me prend ça. Ensuite, Santana, leur tout premier album. Moi qui adore les percussions. Santana, c'est l'un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. C'était dans le coin de la Ronde il y a plusieurs années. Et Soul Sacrifice, quelqu'un qui aime les percussions. Mais les premières fois que j'ai eu YouTube, j'ai été tout de suite sur YouTube pour voir la performance de Soul Sacrifice de Santana. On en regarde un petit bout à Woodstock. Ensuite, on va aux Rolling Stones et Let It Bleed. Moi, je ne suis pas le maniaque numéro un des Rolling Stones. Je préfère les Beatles, bien sûr, mais à l'époque, à la radio, il en jouait beaucoup, beaucoup. Puis Let It Bleed, ça demeure un excellent disque. Une belle pochette aussi. Également, John Lannan, l'album Imagine. J'achète, moi, le 45 tours Imagine. C'est bien plate cette affaire-là. J'aimais mieux la B-side. It's hard, it's so hard. Mais finalement, avec les années, et vu que c'est mon artiste préféré, j'ai dû réaliser que c'était vraiment un album important. L'album est très intéressant. C'est quasiment le blueprint du New Wave qui est arrivé quelques années plus tard. On regarde un extrait de Imagine. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer. Un plus beau message que Kanye West quand même. Maintenant, Elton John, Mad Men Across the Water. Ça, c'est parmi ses premiers disques avec des arrangements de cordes. Leave On, Tiny Dancer. La chanson titre aussi, Mad Men Across the Water. C'est une belle pochette aussi d'un bleu extraordinaire. T-Rex, c'est quelqu'un de pas mal moins connu, mais qui a influencé. Mark Bolin qui est décédé très jeune dans sa carrière. C'est l'album de Slider qui est sorti en 72, mais il faisait du glam. Donc, il a influencé du monde comme Slade. Même David Bowie a été influencé par Mark Bolin. Et ça s'écoute encore très bien les vieilles tounes comme Bang O'Gone, mais c'est pas sur cet album-là. Ensuite, Yes, l'album Fragile, Fragile, devrais-je dire. Ça, c'est une des pochettes que j'ai le plus regardées. Je connaissais, pas un mot d'anglais, mais je lisais toutes les paroles. Et puis aussi, j'avais des messages assez poétiques, fleurs bleues. Mais la musique aussi, j'ai apprécié toute la musicalité de cette musique progressive. Ensuite, Robert Charlebois, avec son album Charlebois, sorti en 1972. Ça, ça a donné un coup, parce qu'au Québec, il n'y en avait pas quand même beaucoup qui détonnaient. Mais quand t'arrivais avec Robert Charlebois, c'était toujours différent. Surtout qu'il travaillait avec plusieurs musiciens, il nous présentait toujours des trucs différents. Il a travaillé avec le Ville-et-Mars Blues Band. Je me souviens, j'ai vu ce spectacle-là, j'étais adolescent. En 1972, oui, c'était à l'aréna de Drummondville. Un maudit bon show, un extrait de « Chutin ». Chutin, ah ah ah. Chutin, ah ah ah. OK, non! Chutin, à plein temps jusqu'au dandre. Mais c'est quand même où l'on va être dans. C'est pareil, chutin, jusqu'aux ors, jusqu'au dandre. Fais ça qui vit à l'eau, avec un cœur en fait milieu et des yeux. Qui faisait des vidéos avait la part sur le bois dans ce temps-là. Maintenant, Jeff Rotall, « Thick as a Brick ». J'avais acheté mon album à Trois-Rivières. Je reviens, j'ouvre la pochette, s'ouvre comme un journal. C'est une seule pièce de 40 minutes. Je dis « Ah! » J'ai enfin trouvé le genre de musique que j'aime. C'est un mélange progressif de rock. C'est des textes intelligents. Ensuite, Diane Dufresne. Tiens-toi bien, j'arrive. Moi, pour moi, Diane Dufresne, c'est une de nos premières rockeuses. C'est une de celles qui a osé un peu plus. Elle avait des textes intéressants aussi. Et moi, j'ai acheté cet album-là quand c'est sorti. Pas seulement celui-là. Je suis toujours demeuré un fan de Diane Dufresne, plus ses vieux albums. Ensuite, si on remonte en 73, il y a « Selling England by the Pound » par Genesis. Moi, c'est pas mal. Peut-être parce que c'est celui que j'ai le plus écouté. Il y a « Nursery Crime » qui est aussi très bon. Ils ont plein de bons albums, Genesis. Et c'était, bien sûr, à l'époque où il y avait un certain Peter Gabriel dans le groupe. Mais c'est encore un bon disque, des longues pièces. Aussi, « Wings ». Je préfère John Lennon, mais j'aime beaucoup, beaucoup Paul McCartney. Écoutez, « Wings », « Band on the Run ». Quel album, ça s'écoute encore aujourd'hui. C'était mon album préféré en 1973, « The Wings ». Ça s'écoute très bien. Ensuite, « Pink Floyd », « Dark Side of the Moon ». Ça, c'est difficile de passer à côté de « Dark Side of the Moon ». Un des albums qui est demeuré au palmarès du Billboard depuis longtemps. C'était au-delà de 700 semaines. Ils ont même établi une règle parce que ça faisait trop longtemps que l'album était là. Il faut l'avoir absolument dans sa collection. Et on regarde un petit extrait du vidéo pour « Money ». « Pink Floyd », un must. « Money » On passe à travers les 100 albums préférés, mes albums préférés. Il n'y a pas de numéro. On poursuit avec « Tangerine Dream », l'album « Fedra ». La première fois que j'écoute cet album-là, je suis à Drummondville. Je me disais, « C'est quoi cette belle plate-là, exactement ? » Mais en écoutant bien comme il faut mon « Fedra », c'est devenu un de mes albums préférés. C'est un « landmark », comme on pourrait dire, en chinois. Ensuite, « Kraverk », « Autobahn ». Je me souviens encore que j'étais assis dans une auto, un ami était sorti. J'étais à Drummondville où on écoutait « Chôme FM ». Là, c'était « Autobahn » qui jouait à la radio. Je me disais, « Wow ! » « Kraverk », non pas « Krafwork », mais « Kraverk », il faut bien dire. C'est encore un excellent disque. C'est le plus grand groupe techno. Ensuite, Jean-Pierre Ferrand, avec son disque « Les Vierges du Québec », je sais que tout le monde aime « Jaune, Soleil ». Mais moi, c'est vraiment « Les Vierges du Québec », c'est la réalisation. J'aimais son petit côté un peu plus rock, puis j'ai toujours adoré les textes. Je ne suis pas un grand amateur de textes, mais au niveau des textes, Jean-Pierre Ferrand, disons que c'est difficile à battre. Ensuite, on change de style avec le groupe anglais « Sweet ». Moi, j'ai toujours adoré « Sweet », un groupe glam, métal, rock, pop aussi, avec l'album « Desolation Boulevard ». Ça, c'est encore un album qui s'écoute très, très bien aujourd'hui. Ils ont été un peu populaires ici en Amérique, mais pas mal plus en Angleterre. Et restons en Angleterre pour Robin Thrower. C'est l'ancien guitariste de Proco Hara, mais en solo, ça faisait comme du Jimi Hendrix, mais du bon Jimi Hendrix. C'est ça, « Bridge of Sides », c'est vraiment son meilleur album. Vous pouvez simplement aller sur YouTube pour voir de ses prestations en concert. On va en regarder une, d'ailleurs, un petit extrait de la chanson « Bridge of Sides ». Très bon guitariste. Vous regardez l'émission, il y a les plus beaux commerciaux. En voici. Dès le 2 septembre, tous tatoueurs en terre devront faire preuve d'audace et épater les juges. Je suis très impressionnée par ce tatou. Merci. On dirait qu'il est en train de péter. Animé par Pete Wenz, tu seras éliminé. Tatou pour gagner, dès le 2 septembre, 22h, à Music Plus. Hé, Léo! Quelle belle stepette! C'est ça, l'amour vrai! Comme lui donner de la vraie nourriture savoureuse. Mais certaines marques n'ont plus l'air de nourriture pour chiens, ajoutent du sucre, des colorants ou même des agents de conservation artificielle. Mais maintenant, il y a la nouvelle nourriture « So Good » de Yams. Avec de vrais ingrédients sains à 100% et aucune de ces autres choses. C'est ça, l'amour vrai! Et ça aussi! La nouvelle nourriture « So Good ». Voyez ce qu'il y a vraiment dans le bol de votre chien à Yams.ca. La brigade du bonheur Coca-Cola et Music Plus poursuivent leur chasse au talent. 8 semi-finalistes ont su se démarquer. Alchemy. Casino. Dead Messenger. Pacific Alive. G-7. Isabel Bain. Sam & Scott. The Electro Brothers. C'est maintenant à ton tour de voter pour ton coup de cœur sur MusicPlus.com. Découvre le gagnant de la semaine lors de l'émission Top Musique, vendredi 18h à Music Plus. Coca-Cola. Ouvre-toi du bonheur. De fines gaufrettes croustillantes. Du beurre d'arachide crémeux. Du chocolat onctueux. Le bon goût de Reese. Conçu pour ne pas durer. Reese Sticks. Une délicieuse, croustillante combinaison. Head & Shoulders, the Old Spice ont été réunis dans une seule bouteille pour combattre les pellicules et avoir une bonne odeur. De bonnes choses se produisent. Head & Shoulders, the Old Spice sont réunis dans une même bouteille pour ainsi combattre les pellicules et avoir une bonne odeur. C'est la manière dont tout le monde prend le sang, ça ? C'est ça. Head & Shoulders, have a cold spice. Encore une fois, j'ai rien dit pour te dire Comme j'ai besoin de toi Il y a des gestes qui ont fait et feront toujours du bien Le joyeux festin a seulement 3,99 Chez les Trahans de Chambly Il y a une nouvelle tradition qui veut que chaque matin on se régale avec de la tartinade de fruits double fruits simple mélange sur de bons bagels divins Ce nouveau mélange de 4 fruits faits avec des ingrédients naturels Voilà une belle tradition Et c'est prêt ? Attention ! Voici la chaise musicale 2.0 J'en peux plus ! Gramponne-toi ! Ça va français ! Chais musicale dès le 22 août 21h à Musique Plus Envoyez-les, Joe Allez ! Joli Obtenez des plaques d'identification personnalisées à l'achat de G.I. Joe Les représailles en ensemble Blu-ray ce mardi Vous regardez la première partie de deux émissions spéciales sur mes 100 albums préférés de tous les temps On poursuit avec Beau Dommage Lorsque je faisais de la radio étudiante je reçois un démo sur Bobine C'est marqué Beau Dommage, premier album J'en ai fait jouer tout de suite et même j'ai été l'acheter C'est un grand classique de la musique québécoise Beau Dommage qui ne vieillit pas Supertramp Moi je suis un fan de Supertramp Il y en a qui trouvent ça qu'étonne apparemment du Supertramp Crime of the Century Je me souviens très bien quand j'entendais School les premières fois à la radio Et là j'ai été les voir très souvent en spectacles d'excellents musiciens Je les ai rencontrés également Je n'ai jamais rencontré malheureusement le suivant David Bowie qui était venu à Musique Plus On avait pas le droit de le filmer mais j'avais amené ma caméra et je le filmais comme ça C'est la jeune B.Borne qui l'interviewait à l'époque Moi j'ai adoré Station to Station Surtout pour les chansons citées Station to Station Puis en 1976 David était pas mal flyé pour l'époque Mais toutes les filles préféraient la chanson que je déteste le plus What is the wind? Un petit extrait Au Québec il y avait aussi si on voulait rocker C'était le groupe Off and Back Il faisait peur au monde dans ce temps-là Il y a des places où il allait Il ne voulait pas qu'il vienne en spectacle parce que c'était trop heavy Il prenait un peu d'alcool et de drogue Mais ça faisait de la maudite bonne musique Puis des bons shows C'est à peu près le groupe que j'ai vu le plus souvent en spectacle Ça c'est la formation d'origine Le seul qui n'est pas par ordre chronologique C'est Dave Brubeck Quartet L'album Time Out Que j'ai découvert quand j'avais 18 ans Au chalet d'une amie à Drummondville C'était bien dans la mode d'écouter Dave Brubeck Quartet Puis c'est là que j'ai un peu commencé à aimer le jazz Parce que j'aime bien la musique jazz Et ça c'est un disque que vous devriez avoir à la maison Écoutez, il est décédé l'année passée Il avait 90-91 ans On change de genre à ses reds aussi avec les Ramones Le tout premier album des Ramones Je me souviens, j'avais été voir leur show en spectacle Au plateau Et puis si j'avais marqué Macramé Socks à la plume-feuille Sur mon coat-jacket dans le dos Pour être dans le ton des Ramones Ça avait donné vraiment un excellent spectacle Et parlant de Punk Sex Pistols À un moment donné, ça frappe à la porte À 3h du matin Chez nous, je restais à Outremont C'est des amis qui m'apportent God Save the Queen Ils ont dit Tu vas aimer ça, toi, je pense J'ai mis ça, moi, pas encore À 3h du matin Cinq minutes après, la police arrivait Et depuis ce temps-là, j'ai toujours adoré Never mind the bollocks Here's the Sex Pistols C'était l'affaire la plus éveille que j'avais entendu de ma vie en 77 Un extrait de God Save the Queen Non, on était choyés à l'époque Tu avais les Sex Pistols En 1979 aussi, tu avais l'album homonyme des B-52s Qui venait de sortir Là, on se demandait sur quelle planète Non, mais check le look des B-52s En 1979, ça ne ressemblait pas du tout Et c'était vraiment le début du New Age Et c'est encore un album qui s'écoute très bien Gary Newman ne donnait pas sa place non plus J'avais vu son spectacle au Théâtre Saint-Denis À cette époque-là, par exemple, on se mettait debout sur les accoudoirs On pouvait faire n'importe quoi, fumer, tout ce que tu veux Et c'était l'album de Pleasure Principle Qui est paru en 1979 Une belle folle aussi, c'est Nina Hagen Moi, toutes les filles qui sont folles un peu, j'adore C'est la folie Et son album On Be Hagen Qui était allemand à l'époque Ça demeure encore... En fait, ça vieillit, c'est plus pour mes goûts Mais il y a vraiment, il y a du dub là-dessus C'était quelqu'un d'assez expérimental Nina Hagen Band Et il y a aussi The Clash Ça, j'avoue que c'est vraiment un disque en 1979 Qui a marqué, je sais pas, une génération, une époque Une image très forte Ça faisait partie, d'ailleurs, de mes pochettes préférées Et c'est un album qui s'écoute encore très, très bien aujourd'hui Un petit extrait de London Calling Restons en Angleterre avec XTC Et leur album Drums and Wires a paru en 79 Making Plans for Nigel J'ai même une badge chez moi Une pin que je peux mettre sur ma chemise C'est demeuré C'est un excellent groupe XTC Très pop Qui se rapproche quasiment des Beatles Qui s'est aussi appelé The Dukes à Stratosphere Ensuite, Blondie Parallel Lines Écoutez, j'ai ma photo, moi, avec Blondie D'époque, à l'aréna de Dorval, je crois Elle avait à peu près l'air de ça Moi aussi, j'étais un peu plus jeune à l'époque Et elle a commencé en faisant du punk, Deborah Harry Mais avec son groupe Blondie C'est devenu un peu plus disco et extrêmement populaire Peter Gabriel nous arrive en 1980 Avec son tout premier album Et on s'attendait à beaucoup C'était le chanteur de Genesis Groupe extrêmement populaire au Québec Il n'a pas manqué son coup, Peter Gabriel C'est un excellent premier disque On peut encore l'écouter aujourd'hui On revient à punk, maintenant aux États-Unis Avec Dead Canada's Fresh Fruits for Rotten Vegetables Qui est parent en 1980 C'est les Américains qui ont inventé le punk Mais ils ne savaient plus quoi faire avec Les Anglais ont continué Mais il y en a d'autres qui sont arrivés par la bande gauche Comme les Dead Canada's Avec un album, une réalisation extrêmement crue Et des paroles très brutales Un excellent disque Dans le contraire, il y a Joy Division Je me souviens, j'avais pris le drogue fort déjà Et j'écoutais Closer dans mon appartement À Outremont Je flottais pas mal Et je me souviens encore de l'album de Joy Division Leurs deux disques sont excellents Joy Division qui est devenu New Order éventuellement Mais je vous conseille Closer Et aussi, les Police Quand j'écoutais le premier album des Police En fait, j'étais le premier à Montréal À jouer Roxanne à la radio Et j'ai toujours suivi les Police Ils avaient des paroles drôles Mais ils étaient extrêmement... Juste un trio Mais mon Dieu Sur scène, c'était incroyable Et puis ils se sont battus Bref, faut pas que ça aille bien nécessairement Dans un groupe pour que ça produise des bons albums Comme Zaniata Monata Duquel on regarde un extrait de Don't Stand So Close To Me Les Police aimait bien Montréal Et elle y enregistrait à Montréal Petite pause et on poursuit mes 100 albums Et il y a vu Quand un feu il commence à cérer Et il commence à spreader Elle va verser sa talentue Je sais pas si tu veux Quand un feu il commence à cérer Et il commence à spread Elle va verser sa talentue Je sais pas si tu veux Quand un feu il commence à spirer Yee-hah ! Plusieurs tentent leur chance Mais seulement une en sortira vierge Laquelle aura-ce qu'il faut pour devenir la prochaine Top Modèle Américaine, ce jeudi 22h, la Musique Plus? Aidez votre chat à vivre sainement avec les galeries Temptations au naturel. Vas-y, Minnie! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas toi quand t'as faim. Sneakers satisfait pleinement. Joue ton jeu comme ça te plaît et aussi fort que ça te plaît. Mais quand il s'agit de protection féminine, le choix est clair, c'est Sport de Playtex. C'est un pont entre une protection sur 360 degrés et font appel à la technologie FlexFit. Pour une protection de niveau sportif, choisis Sport de Playtex et fais ce qui te plaît. Arriver, briser, courir, crier, élever, fermer, grimper, sauter, tomber, vaincre, boire. Vivre, aider, aimer, arriver, bâtir, briser, courir, croire, danser. Excel, refresh, challenge. Ne laissez pas la mauvaise haleine vous arrêter. La gomme Excel rafraîchit votre haleine pour mieux vous rapprocher. Excel rafraîche haleine. Envoyez-les, Joue. Allez! Jolie. Obtenez des plaques d'identification personnalisées à l'achat de G.I. Joue les représailles en ensemble Blu-Rays ce mardi. Le savoureux César Max Clamato. Quand on en veut un, on en veut un. Maggie et moi, on aime faire de chaque repas une occasion spéciale. Et avec ses 26 nutriments essentiels, ses bouchées tendres ou bon goût de viande et ses savoureux légumes, la nourriture sèche César aide Maggie à être heureuse et en santé. Maintenant, offerte à la nouvelle saveur de dinde rôtier. Dès le 2 septembre, 12 tatoueurs en terre devront faire preuve d'audace et épater les juges. Je suis très impressionnée par ce tatou. Merci. On dirait qu'il est en train de péter. Anné par Pete Wenz, tu seras éliminé. Tatou pour gagner dès le 2 septembre 22h à Music Plus. 100 albums, première partie aujourd'hui. On se poursuit la semaine prochaine. On est rendu à ACDC. Yes Sir, j'ai toujours aimé pas mal la musique qui rockait. Et Back in Black, on n'était pas trop, trop certain avec un nouveau chanteur quand même. Mais il faut le faire intervenir avec ton chanteur. L'album s'appelle Back in Black et tu reviens plus populaire que jamais en 1980. Parlant de musique heavy, Ace of Spades, paru la même année Motorhead. Moi, j'ai été voir, ça était là, juste au bord de la rue, avant qu'ils démolissent le Spectrum. Ça s'appelait le Club Montréal. J'étais la première rangée en avant. C'était la tournée avec le guitariste et puis Filthy Animal Taylor, je crois. Le batteur, les volumes au bout, comme ça, les oreilles, excellent. C'est encore un bon disque. Aussi, Bar House, j'achète ça. Ça, j'ai acheté ça il y a genre 35 ans, juste au bord de la rue. C'était Discomania, le gros bar. C'est un magasin qui vendait des importations. Un gars tenu sur la pochette, genre, ce que je connais. Puis je lisais les journaux britanniques. Son gothique, noir, assez spécial, In the Flat Field. Disons que ça détonnait des autres groupes beaucoup plus lugubres. Un extrait de la chanson-titre de Bar House. Ça, avant, j'aimais juste la musique rock. Puis à un moment donné, au début des années 80, fin des années 70, je me suis aperçu que, oup, je ne savais pas ça, des rythmes dansants. Puis quand The Human League est arrivé avec son album Dares, j'ai dit, wow, bien, j'aime vraiment ça, je pense, à la musique techno. Puis c'est encore un très bon album qui était sorti à l'époque dans une version complètement instrumentale. Je dois être tout seul au monde à avoir ça, Dares, sorti en 81. Bien, aujourd'hui, ils font des annonces de Swiffer, je pense, avec Don Tio Want Me. Pat Metheny, groupe, l'album Off-Ramp. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que j'ai découvert Pat Metheny. Pas avec cet album-là, je le suis depuis le début de sa carrière. Mais celui-là, je l'ai beaucoup écouté lors de vacances en Jamaïque. Imaginez une petite brume qui passe à 10h le soir, t'entends des chiens envoyés au loin, puis Pat Metheny, c'est super. Gang of Four, Solid Gold, groupe anglais très important. L'album est paru en 1981. Je parlais d'allier musique rock à musique dance, un peu funk. C'est ce que Gang of Four a réussi à faire. Leur plus récent disque, c'est moins intéressant. J'écoute encore avec plaisir des bons vieux Gang of Four. Klaus Nomi, aussi bibitte de la chanson. Moi, je pensais qu'il était européen, pas du tout. Il vient de New York, il a devenu populaire dans les clubs gays de New York. Il a fait tous les métiers. C'est lui qui a travaillé son look. C'est vraiment comme une voix de chanteur d'opéra. Et c'est un des premiers artistes qui est décédé du sida. Ensuite, les Psychedelic Furs avec Forever Now, paru en 1982. J'ai toujours aimé les Psychedelic Furs. Eux aussi alliaient un peu le son rock avec un peu dance. Et je les ai vus en spectacle. C'était leur tout premier album. C'était le Club Montréal avant le Spectrum. Et j'aime beaucoup, beaucoup la voix de Richard Butler. C'est un extrait de Love My Way. Love my way, it's a new road. I follow where my mind goes. Love my way, it's a new road. Maintenant, un peu de punk, mais du vrai de vrai. Parce que quand les Green Deep et Osprey sont arrivés, moi j'ai trouvé, c'est de la petite bière, rien là. Moi j'écoutais Discharge. Hear nothing, see nothing, say nothing. Des tournes de une minute, une minute deux. Des corps calcinés sur la pochette. Du criage écœurant. Super, super, super bon l'album de Discharge. Aussi, Alain Bachung, il n'y a pas beaucoup de français dans ma gang, mais Alain Bachung était sûrement attiré pas mal parce qu'il se faisait de l'autre côté de la manche en Angleterre. Ça nous donnait des albums comme Plea Blessure, paru en 1982. C'est un des artistes pour qui j'ai le plus de respect. J'ai eu la très grande joie de le rencontrer aussi. Simple Minds, New Gold Dream, paru en 82, 81, 82, 83, 84, mais à cette époque-là, ça me rappelle mon premier voyage en Jamaïque, tiens, j'avais mon gâteau blasseur qui rentrait à peine dans l'auto, mais j'écoutais Simple Minds, puis aussi le Ultravox. Mais c'est encore un très bon dis, j'aimais la réalisation, c'est devenu extrêmement populaire. Et puis, on va regarder un petit extrait de Promise You a Miracle. Ensuite, il y a les Stranglers. J'ai toujours adoré les Stranglers. Nicolas Ticlay nous a parlé au cours de la saison. Lui aussi, il a choisi l'album Oral Sculpture en 1984. C'est pas mal le plus intéressant qu'ils ont sorti, mais tous leurs premiers sont vraiment bons. Tears for Fears, Songs from the Big Chair, sorti en 1985. Moi, je les écoutais lorsqu'ils ont fait paraître leur tour, premier 12 pouces. C'est plat qui a disparu de la carte, mais les derniers albums étaient moins intéressants, mais je veux dire, les premiers, et au niveau de la musicalité, des arrangements, de la réalisation, c'est vraiment une petite œuvre d'air fort agréable. Et on s'arrête aujourd'hui avec Beastie Boys, License to Hill. Non, moi, c'est pas Posse Boutique qui m'ont préféré, c'est vraiment cet album Beastie Boys. Les premiers qui m'ont fait découvrir de la guitare, métal, puis du rap. Et c'est ainsi que se termine notre première partie de 50 albums. On poursuit la semaine prochaine, puis il y aura les 10 premières positions. Merci à toute l'équipe, et on termine avec Fight for Your Right. To party! You gotta fight!